Laquelle de vous deux citoyennes est assise devant Marquis d'Aselna ? Aucune des deux. Qu'est-ce que vous, ma cousine ? Je suis Anne d'Aselna, je vous attendais, messieurs. Citoyenne Aselna, tu es décrétée d'accusation par le comité de salut public, comme complice de ton mari dans la tentative d'enlèvement de la veuve Capet à la conciergerie. Je t'arrête au nom de la République. Je suis prête à vous suivre. Anne, c'est absurde. Pourquoi ? La vie sans Pierre n'aurait plus aucun intérêt à Delayde. Je veux tenir sa main jusqu'au dernier instant comme je l'ai fait autrefois à la chapelle de Versailles. Ah, c'est jacassé, Anne ! Un instant, messieurs ! Vraiment, seigneur, mon collègue Dupin et moi, nous travaillons ensemble depuis si longtemps. Déjà à Lyon, vous vous en souvenez, nous étions tous les deux à vos côtés quand vous avez fait mitrailler tous ces vanus-pieds de contre-révolutionnaires. Car là, vous savez, vous l'aurez ! Savez-vous où je vais de ce pas ? Chez l'Empereur, qui m'a convoqué dans une demi-heure pour que je lui fasse mon rapport sur cette affaire. Sa Majesté attend que je lui apporte sinon le vicomte d'Aubcourt dans sa totalité, du moins sa tête. Alors ? Que vais-je lui dire ? Du pain. Eh bien, Willy ! Un peu de nerfs, sacre Dieu ! C'est un pâté que tu portes par la Sainte-Ampoule ! Oh, bien hardi, maître Cornélis ! Aucun aubergiste de Dijon n'oserait parler ainsi de notre vic ! C'est sans doute que les brugeois ont l'esprit moins docile que vos tranquilles Dijonais, messieurs ! Les seuls qui le soient encore moins que nous, ce sont les parisiens, à ce qu'il paraît ! Les parisiens sont pire que tout ce que vous pouvez imaginer, maître Cornélis ! En vérité, vous les connaissez donc si bien ? Je ne peux plus les connaître ! Bienvenue à vous, madame ! Je suis à Bruges pour quelques jours avec mon page et mon écuyer. Nous sommes venus faire le pèlerinage à la Sainte-Ampoule. Pouvez-vous nous loger ? Vous aurez toute la place qu'on voudrait, madame ! La clientèle ne nous submerge pas ces temps-ci ! Et pour cause ! Que signifie cette embuscade, maître Cornélis ? Oh, moi je ne veux pas vous répondre, madame ! J'aurais peur que vous preniez ça en mauvaise part, encore un coup ! Madame, d'après nos renseignements, vous n'êtes pas dame Berneberg d'Armentière, mais la comtesse de Brasse, favorite du duc de Bourgogne ! Vous pensiez peut-être que je n'allais pas vous reconnaître au bout de 15 ans ? Eh bien si, madame ! Et tout de suite ! Bien, n'est-ce pas, Cornélis ? Hélas ! Vos bons amis des milices communales, vous devriez être contents ! Je sais bien, mais... Ça vous apprendra à dénoncer les gens qui paient quand ils viennent chez vous ! Enfin, je suis d'ici, moi ! Et puis pourquoi cette dame vient-elle chez moi, alors qu'elle possède encore la plus jolie maison de la ville ? Mon pauvre Cornélis ! Décidément, vous ne comprenez plus rien à rien ! Ah non ! Ça je comprends plus ! ... ... ... ... ...